Bonjour, bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. Bon, vous savez, aujourd'hui, ça me réjoue que ce que j'avais déjà annoncé dans une de mes vidéos, que les gens m'ont traité de tout et de rien, se réalise enfin. Entre-temps, j'avais annoncé qu'il était pour nous nécessaire soit de se retirer totalement, soit de se retirer pour avoir une voie, pour parler d'une même voie, en fait de donner au peuple les raisons d'exprimer. Les gens m'ont traité de tous les noms d'oiseaux. Ils ont même pensé que j'ai été acheté par le système pour venir annoncer des tels qu'on irait. Bon, bref, aujourd'hui, c'est le même peuple qui se rencontre et la même élite qui se rencontre que moi, je n'avais pas tort. Pourquoi ? Parce que vous voyez, il y a déjà quelques temps, M. Albé Rondosa n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Il fallait donc simplement que la tenance décide comme ça de faire M. Albé Rondosa candidat du consensus que le pays s'est enflammé aujourd'hui. Albé Rondosa pouvait se permettre de donner rendez-vous aux Gabonais à Rio et d'avoir autant de monde. Ce n'est pas Rondosa qui a réuni ce monde, c'est la fusion des candidats qui a créé ce mouvement. Et c'est ce que le peuple a toujours revendiqué. Unissez-vous, nous allons vous soutenir. Donc le problème dans ce pays, ce n'est pas le peuple. Le problème dans ce pays, ce sont l'élite qui cause problème. Quand l'élite va comprendre la volonté populaire, les choses vont aller dans une bonne direction. Et je profite d'une occasion pour faire la démonstration que quand le peuple vous demande quelque chose, que vous respectez, le peuple vous fait la démonstration de ce que vous avez choisi. Et ça, c'est la volonté du peuple. Et c'est ce qui s'est passé à Rio, c'est la démonstration. Et donc si les acteurs politiques prennent conscience que c'est comme ça qu'il faut gérer, et donc j'espère que ça ne va pas poser vous de problème. Aujourd'hui, bien sûr, l'artenance est en train de faire le tour, puisqu'il reste peu de temps. Donc on espère que lorsque l'artenance essaie de passer à Mouilla, mon cher père et frère, M. Pierre Cravel, le président Pierre Cravel Magam, le PSG, qui est le patron de la décentralisation, va certainement se joindre aux autres. Et de retour à Libreville, comme c'est le cas pour plusieurs autres candidats dans plusieurs provinces, à chaque fois que le carnaval passe dans cette province, il va forcément avoir l'adhésion de ses frères pour créer un mouvement encore plus fort avant la fin de cette campagne. Et autre chose, c'est de demander à tous les acteurs concernés par une artenance au pouvoir, par une sortie d'artenance longtemps rêvée par les Gabonais, et surtout longtemps voulue par les Gabonais, puisse se mettre en musique pour rendre ce rêve finalement réel et pour réfléchir comment transcender, et dépasser, et réussir à traverser l'étape cruciale de victoire à la gestion du pays. Ça veut dire comment faire pour quitter de la rue au bord des mers. C'est ça, ce qui va constituer la réunie réflexion de tous les acteurs politiques. Alors donc, le combat aujourd'hui, ce n'est plus un combat d'Albert ou Nosa. Non, ça transcende ce combat. C'est le combat du pays, le combat de toute une nation, parce que les gens, où qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, doivent se sentir acteurs à son niveau pour apporter ce qu'il faut afin de pouvoir traverser. Ce que le pays souhaite aujourd'hui, ce n'est pas avoir plusieurs combats. Ce que le pays souhaite aujourd'hui, c'est avoir la possibilité, l'éventualité d'une possibilité d'alternance. Et ça passe nécessairement par la prise de conscience. Je pense que lorsque les gens vont fédérer les énergies, même la barrière va finir par céder. Je pense qu'il est de notre responsabilité en tant que fils et fille du pays de s'armer du courage, de s'armer de beaucoup, de volonté pour traverser enfin l'obstacle qui nous empêche tous de rêver et de vivre dans notre pays paisiblement. Cet obstacle-là qui nous empêche de voir nos frères incassérés en prison, qui nous empêche de revoir nos frères exilés au loin de leur pays à cause de leur opinion politique, c'est ce pays où tout le monde rêve. Le minimum, c'est déjà ça avant d'aller attaquer évidemment les grands dossiers. Il faut déjà commencer par se débarrasser de ce qui peut nous gêner ici. Parce que si des gens commencent par se débarrasser du mur qui est ici à l'intérieur, on pourra avoir la force nécessaire pour aller combattre le mur qui se dresse à l'extérieur. Et donc, je pense que nous sommes arrivés à un niveau où la sagesse nous recommande de prendre nos propres responsabilités pour faire de ce combat un combat pas général mais un combat d'abord individuel. Ensuite, la synergie de ce combat va forcément créer une sorte de de clove d'énergie qui va certainement dégager sur ce chemin plusieurs obstacles pour nous permettre d'avancer. Voilà, c'est un peu ma modeste et petite contribution ce qu'on peut vous dire. Alors, je vous parle, je fais souvent référence à mes vidéos, je disais autre chose qu'il n'y avait pas de projet de société valable. Les gens m'ont dit comment est-ce qu'il n'y a pas de projet de société ? Où est-ce que tu as vu une élection sur un projet de société ? Mais, Ndosa a présenté son projet de société. Personne n'a allé au meeting. Personne n'a allé à la résidence d'Ndosa. j'avais Oyan à présenter des projets de société et il n'y avait personne. Il n'y avait pas de foule. Alors, même mon frère, le premier ministre, Don Sima, c'est quand il a commencé avec son histoire de Vranjambi qu'on a commencé à voir un peu déjà. Et pourtant, il y a un projet de société qu'il a commencé à vulgariser depuis. Je vous dis le véritable projet de société au Gabon. C'est le départ d'Oma Bongo et de la famille Bongo Nima. Et après, c'est le dossier de la France-Afrique qu'il faut prendre. Mais donc, pour cette raison, je vous dis que quand quelqu'un a pris la décision de comment Bongo Nima Bongo, il a dit il a trouvé le projet de société. C'est ça. Le reste, les gens t'en foutent. Ce que les gens veulent dans ce pays, c'est voir au moins le nom changer. Donc, les Bongo partirent. À partir de ce moment, il n'y a plus le projet de société. C'est ce que je me fatigue à expliquer aux Gabonais. Ce qu'il y a fait d'Ondos à ce qu'il y a, c'est la Fédération des énergies. Les gens ont dit qu'on est fatigué du système. Ça devient trop parce qu'on donne le pouvoir aux gens même qui ne sont pas des Gabonais au sommet de l'État. Ce qui est inacceptable. Ensuite, ce sont des enfants qui pilotent l'appareil. Bon, Billy, il ne va pas me mentir. Vous avez raison même à sécher les cas du PDG de l'argent. Il faut faire des campagnes comme les bébés sans argent. Bon, donc, du coup, même les PDG savent très bien qu'il faut changer les choses parce que ça devient difficile. Ça devient compliqué pour tout le monde. Quand les bébés ont pris la responsabilité, ils économisent de l'argent pour aller suivre la champion. C'est les qui suivent la... c'est pas pour rire mais prenez ça au sérieux. Dépottiné. C'est notre pays.